Je travaille avec Tif ici à Compiègne, depuis un paquet d'années. Donc c'est en même temps une sorte de rendez-vous à une meuf qu'on a là, qui permet de suivre une histoire. Peut-être qu'un jour on évitera tout le monde de Compiègne. Donc, à toi Bernard. Ok, merci. Merci de vous. Merci Charles, merci Cléo, Collomb. Qui m'a demandé, Cléo m'a demandé, en fait, elle m'a passé une commande que je n'ai pas totalement respectée, mais je vais essayer quand même. Donc la commande c'était de faire un peu une espèce de jeunesse de ce que j'appelle aujourd'hui l'organologie. Qu'en réalité j'appelle l'organologie générale. Voilà, j'essaierai de dire pourquoi tout à l'heure. Ça m'a d'ailleurs été reproché, général, surtout par des Deleuziens, disant le général, ça y est. Tout est foutu quand on rentre dans le général. Bon, on verra. Voilà, donc je vais parler, je vais essayer de parler de la jeunesse de l'organologie générale, mais je vais essayer de le faire aussi en parlant des problèmes actuels qui m'intéressent, qui en plus je crois sont vraiment des problèmes très importants pour l'organologie générale et pour ce séminaire. Les problèmes que je distingue d'ailleurs, alors ça c'est un peu Deleuziens, et je me réfère à Deleuze sur ce point, des questions. Je crois que particulièrement dans une université de technologie, on a affaire à des questions et à des problèmes. Ce ne sont pas les mêmes choses, mais je crois que si on n'a pas la notion des questions, on a beaucoup de mal à traiter les problèmes, en tout cas de les traiter de manière rationnelle. C'est le moins qu'on puisse attendre d'universités, et en particulier d'universités de technologie. Donc je dirai quelques mots tout à l'heure de ce que j'appelle les problèmes contemporains, les problèmes de maintenant, de 2016. Mais avant je veux dire quelques mots sur ce que j'appelle aussi la question, ou les questions. Ou ce que parfois Heidegger, et les traducteurs de Heidegger, appellent la questionnance de la question. Ça c'est bien du Heidegger. J'ai essayé de montrer dans un livre qui s'appelle « Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue » que la question, c'est d'abord ce qui résulte d'une mise en question. Nous ne nous posons de question que lorsque nous sommes mis en question. Et ce qui nous met en question, ce sont nos organes artificiels. Indirectement ou indirectement. Très souvent indirectement. Très souvent à travers des relations sociales, affectives, etc. où nous ne voyons pas le rôle de l'organe artificiel. Les organes artificiels, ça c'est la thèse élémentaire de ce que j'appelle l'organologie générale, s'agence avec nos organes somatiques, ou psychosomatiques, et avec nos organisations sociales. Et cet agencement produit ce que j'appelle maintenant, en reprenant des concepts de Gilbert Simondon, un processus de transindividuation. La raison étant que les organes psychosomatiques, les organes artificiels, ou techniques, ou technologiques, et les organes sociaux, ou organisations sociales, sont trois régimes d'individuation. Qui sont inséparables, mais qui sont différents. Simondon, par exemple, dans ce qui était publié d'abord sous le titre de l'individuation collective, qui a en fait été séparé de sa thèse, qui a été republiée depuis, de manière unifiée par Jérôme Milon, Simondon insiste sur le fait que l'individu psychique est inconcevable sans l'individu collectif auquel il participe, qu'il n'est psychiquement que dans le collectif, mais qu'il ne se confond pas avec le collectif. Et donc, il est déphasé, comme il dit. Il est déphasé par rapport à lui-même, par rapport au groupe, etc. En fait, moi, ce que je soutiens, que ne soutient pas Simondon, ça ne veut pas dire qu'il soutient le contraire, mais ça veut dire qu'il reste étonnamment silencieux sur ce point, ça m'étonne toujours autant, c'est qu'il ne dit rien de l'individuation technique. Et de son rôle dans ce processus de déphasage entre l'individu psychique et l'individuation collective, ou entre l'individu psychique et lui-même. Par exemple, vous écrivez un journal intime, le lendemain matin, vous relisez votre journal intime, et si vous avez écrit un truc intéressant la veille, vous êtes un peu mis en question vis-à-vis de vous-même. Et ce qui vous met en question là, ce n'est pas vous-même, c'est l'objectivation de vous-même hier matin. Et ça, c'est la technique. La technique, c'est d'abord ce qui permet la spatialisation d'une temporalité, d'un temps. Ici, il y a Nicolas Salzman, je crois, dans la salle, qui avait fait son DEA sur une triple transduction, une triple relation transductive, c'était un très très bon DEA. Et en fait, je m'inscris totalement dans ton travail. C'est-à-dire que je travaille depuis que je développe ce concept d'organisation générale sur cette triple transduction qu'est l'individuation psychique, l'individuation technique et l'individuation collective. Sachant que lorsque l'individuation technique met en question l'individuation collective, généralement à travers une individuation psychique qui met en question une individuation technique, ça c'est l'inventeur, on s'est engueulé je ne sais pas combien de fois avec quelqu'un que je m'étonne de ne pas voir là, c'est John Stewart sur ces questions. D'accord, bon, enfin John, voilà, me disait toujours, mais la technique ne précède pas, patati patata, on ne peut pas, tout est unifié, non, non, tout n'est pas unifié, il y a du déphasage. Ça ne veut pas dire que la technique précède. La technique précède d'un certain point de vue, l'individu psychique précède d'un certain point de vue, etc. En fait, c'est un cycle, un cycle qui n'est pas circulaire mais spirale. Et donc qui produit une avancée, puisqu'une spirale, ça avance. Et dans ce cycle, ce qui se constitue du point de vue de l'individuation technique, c'est ce qu'on appelle aussi, que ce soit avec Jacques Ellul dont on parlera demain, avec Bertrand Gilles, avec Heidegger qui a été cité tout à l'heure, Heidegger ne parle pas de ça, il parle de complexe technique, mais c'est ce qu'on appelle le système technique. D'ailleurs, une question, je n'ai malheureusement pas pu écouter Guillaume Carnot ce matin, parce que je parlais ailleurs, sinon je serais venu, ça m'aurait vraiment intéressé. Une question, merci, une question qui est très importante, c'est cette notion de système technique, son histoire en tant que notion dans le passage de la technique et de la technologie. Parce que dans la technologie, il est absolument clair que le système technique est identifié comme tel. Un technologue décrit un système technique. Mais la technique avant l'émergence de ce qu'on appelle la technologie, à la fois comme discipline de Beckmann et autres, et comme production industrielle, et les deux sont très liés, même si ce n'est pas la même chose, ça ne peut pas se faire sans une thématisation, une explicitation du système technique comme tel. Alors qu'évidemment, depuis les premiers systèmes techniques, c'est-à-dire le chopper, jusque, disons, système technique dit classique, chez Bertrand Gilles par exemple, la notion de système n'a pas émergé. Ça ne veut pas dire que, bon, elle ne peut pas. Par exemple, elle émerge avec Diderot, qui n'est pas encore dans la technologie industrielle, mais c'est vraiment émergent. Alors, là-dedans, donc, ce qui m'importe, c'est la mise en question. Lorsqu'un système technique, qu'il soit thématisé, comme à partir de la révolution industrielle, ou qu'il ne le soit pas, comme à l'époque du système technique égyptien, ou je ne sais pas quoi, Lorsqu'un système technique entre dans ce qu'on appellerait avec une terminologie de Gilbert Simondon un perfectionnement majeur, et là je parle du système, je ne parle pas de l'objet simplement, parce que Simondon décrit toujours la morphogenèse des objets, il parle des systèmes, il ne décrit pas l'évolution des systèmes. Et ça, c'est une limite, à mon avis, de la pensée de Simondon. En tout cas, lorsqu'un système entre dans un perfectionnement majeur, c'est ce que Bertrand Gilles appelle une révolution technique, ou un changement de système technique, il a plusieurs terminologies, eh bien, cela provoque un bouleversement dans les circuits de transindividuation constitués. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit de transindividuation ? Nous nous transindividuons. Par exemple, vous êtes là en ce moment pour vous transindividuer avec moi. J'essaye de vous transmettre des mots, par exemple le mot de transindividuation, et vous allez essayer de vous individuer chacune et chacun psychiquement, en voyant ce que vous allez pouvoir faire avec ce mot de transindividuation. Vous ne l'entendrez pas comme moi, personne ne l'entendra exactement de la même manière, mais ça, ce n'est pas le problème. Parce que le problème, c'est de métastabiliser une signification, c'est-à-dire un usage moyen, qui va faire qu'on s'entend pour dire, oui, je ne pense pas la même chose que toi de la transindividuation, mais néanmoins, nous sommes capables d'en parler et de travailler autour. C'est un processus de métastabilisation qui s'opère, et qui va métastabiliser ce que Gilbert Simonneau appelle du transindividuel, dont il dit que c'est aussi de la signification, c'est-à-dire avec Wittgenstein, de l'usage. En effet, si on reprend la terminologie de Wittgenstein. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement la signification, c'est le sens. Et le sens, c'est ce qui se produit lorsqu'il n'y a pas de circuit de transindividuation constitué. Et que, par exemple, quelque chose de nouveau apparaît, je vous donne un exemple, le travelling pour Jean Renoir, la caméra couleur pour les premiers films en couleur d'Hitchcock, enfin, voilà, je vous donne... Manet pour les tubes de peinture chimique, etc. Tel capitaliste avec le métier à tisser automatique qui arrive, ou la machine à vapeur, tout ça, c'est ce qui va donner un sens à quelque chose qui n'a pas encore de signification, mais qui va, à travers ce sens, tracer de la signification, c'est-à-dire installer un nouveau régime de transindividuation. Cette installation qui prend du temps, qui peut passer par le sang et les larmes, en l'occurrence, au XIXe siècle, ça passe par énormément de révolutions, d'émeutes, de massacres, etc. Donc, c'est pas... En général, c'est pas de la tarte, quoi. C'est pas une partie simplement de plaisir. Ces processus-là, eh bien, ils installent des époques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un processus de nouveau de transindividuation s'installe à travers des circuits de transindividuation, qui peuvent être très variés. Par exemple, c'est très intéressant, quand on fait de l'histoire de l'art, j'en m'y intéresse en ce moment, c'est très important de faire des relations entre Dada, c'est le centenaire, Zurich, 1916, Einstein, Bergson, etc. Ça prolifère. Et en fait, ça transindividue dans tous les coins. Ces gens ne sont pas en relation les uns avec les autres, mais néanmoins, ils sont en train d'installer une espèce de grande... un processus de ce que Simonon appellerait de la résonance interne, voilà, au niveau d'une innovation collective. Ça résonne. Et ça va progressivement métastabiliser ce qu'on pourrait appeler une époque. Donc, pour moi, la mise en question, enfin, ce que Heidegger appelait la questionnance de la question, qui était, disait-il, le privilège du Dasein, c'est-à-dire l'étant-là que nous sommes nous-mêmes, Heidegger, c'est dans Être-étant, dit nous sommes, nous, ce qu'on appelle les hommes d'habitude, des étants-là, et nous sommes là parce que le là, nous le questionnons, et il nous questionne. Et c'est le là de l'être. Nous sommes mis en question par l'être. Je ne vais pas rentrer dans cette terminologie ou cette philosophie-là qui, par ailleurs, m'importe beaucoup, mais là, on n'a vraiment pas le temps. Mais ce que je réponds, moi, à ça, parce que je ne suis pas du tout pareil, néanmoins, je ne suis pas du tout un Heideggerien, même si je crois que c'est très important de lire Heidegger, surtout sur ces questions-là, c'est que ce n'est pas l'être qui questionne, ni le Dasein qui questionne l'être. C'est la technique qui met le Dasein en question et qui lui fait tenir un discours, par exemple, le discours des époques de l'être. Chez les Chinois, il n'y a pas d'époque de l'être, mais il y a d'autres époques. Il y a toujours des époques dans toutes les civilisations, sauf la nôtre. Je vous dirais pourquoi, nous, les hommes et les femmes du XXIe siècle, eh bien, ce qui nous arrive, c'est ce que Maurice Blanchot avait d'ailleurs énoncé en 1969 dans un livre qui s'appelle L'Entretien Fini et dans un texte qui s'appelle Sur un changement d'époque, c'est que nous sommes sans époque. Nous sommes dans l'absence d'époque et c'est très douloureux et non seulement c'est douloureux, mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Avant de passer au point suivant, je voudrais réagir à ce que disait Pierre Steiner tout à l'heure sur l'usage et articuler d'un côté sens et signification, c'est-à-dire sens et transindividuel, et d'un autre côté pratique et usage. Si Wittgenstein peut dire la signification c'est l'usage, il ne peut pas dire le sens c'est l'usage. Le sens c'est justement pas l'usage. Le sens c'est justement ce qui fout le bordel dans les usages. C'est Antonin Artaud qui se m'a hurlé au lieu de parler, c'est Van Gogh qui se coupe une oreille, qui fait une peinture quasiment avec les tubes, etc. Et ça c'est le sens. Et ce sens il n'est pas lié à des usages, il est lié à des pratiques. L'usage s'use en effet. Et en tant qu'il s'use, au sens où également Hannah Arendt parle de l'usure ou de la non-durabilité, eh bien il disparaît. Il disparaît dans l'utilité vaine, dans la vanité des choses utiles. Dans ce que les romantiques allemands appelleront le philistinisme, c'est-à-dire on s'intéresse aux choses utiles, mais en fait les seules choses qui comptent ne sont pas des choses utiles. Ce sont des choses même qui parfois menacent l'utilité. Et ça c'est la pratique. La pratique ne s'use pas. Les objets de pratique, les valeurs produites par la pratique ne disparaissent pas. Si vous allez dans un musée, vous n'avez pas le droit de toucher au tableau parce que c'est pas un objet d'usage le tableau. C'est un objet de pratique. Et plus précisément de thérapeutique. Vous allez au musée pour vous soigner. Vous ne savez peut-être pas, mais vous avez besoin de soigner vos yeux qui sont abîmés par plein de choses. Et les tableaux vous aident à reconstruire votre regard, à réapprendre à voir. Il faut sans cesse réapprendre à voir ou à entendre. Surtout quand on est peintre ou musicien. Mais aussi quand on est mathématicien ou physicien ou philosophe. en permanence, en permanence, il faut redécouvrir le caractère inouï, extraordinaire des objets, ça c'est le mot d'objet pour moi, en science, tels qu'ils sont scientifiques justement. Un objet scientifique n'est jamais un objet d'usage. C'est jamais un objet ordinaire. C'est toujours un objet extraordinaire, idéalisé et qui questionne, qui poursuit des circuits de transannulation, c'est-à-dire de questions. Et je disais déjà ça ce matin dans l'autre séminaire où je suis intervenu, par exemple, Lovacevski continue à questionner avec Euclide. Les imbéciles s'imaginent qu'il efface Euclide et que forget la géométrie euclideienne, vous entrez dans la géométrie Lovacevskienne ou Riemannienne. Pas du tout, c'est pas du tout un oubli, c'est une complexification, c'est un enrichissement et c'est au contraire une remémoration, c'est ce que Socrate appelait une anamnésis. Alors ça, c'est la question de la pratique. Si j'y insiste, c'est pas simplement pour dialoguer un peu avec Pierre Scheiner, mais c'est aussi parce que je pense que l'économie de demain, c'était le sujet de l'intervention de ce matin, sera une économie des pratiques et non pas des usages. J'avais beaucoup lutté en 1993 ici à l'université de Compiègne pour convaincre France Télécom de s'intéresser aux usages parce qu'à cette époque-là ils ne s'y intéressaient pas du tout. Ça s'est traduit par un colloque qui a eu lieu à La Rochelle ou pas à La Rochelle, enfin par là, je ne sais plus où, là où il y a des huîtres, je ne me souviens plus, bon, peu importe. Et voilà, il y a eu un laboratoire des usages qui a été créé chez France Télécom, etc. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est plus les usages, ce sont les pratiques. Par exemple, les gens qui sont sur Wikipédia n'utilisent pas Wikipédia, ils pratiquent Wikipédia et c'est beaucoup plus important et intéressant. Bon, je n'ai pas développé ça, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si on a le temps. Alors, je récapitule, l'organologie dite générale, c'est ce qui part d'une affirmation, le Dasein de Heidegger, qui est l'étang qui questionne, selon Heidegger, ne peut en effet questionner que parce qu'il est mis en question. Et ce par quoi il est mis en question, ce n'est pas l'être, ce n'est pas seulement la technique, c'est la technique bien sûr, mais la technique, nous en avons une conception tellement banale que nous n'entendons plus ce que ça signifie, c'est l'exosomatisation et les effets de l'exosomatisation. Je vais préciser tout à l'heure ce que j'appelle exosomatisation. Enfin, je vais le faire tout de suite. Il y a plusieurs façons d'entendre l'exosomatisation. Les zoologues emploient le mot exosomatisation depuis très longtemps pour décrire ce que Maturana et Varela appelaient des couplages structurels entre un individu vivant ou une espèce vivante et son milieu. Il y a des processus d'exosomatisation de ce type-là, mais j'appelle ça, moi, de l'exosomatisation marginal. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au cœur de l'organisme. Elle en est une condition de viabilité, c'est évident, mais elle n'est pas indépendante de l'organisme. Donc, c'est une apparente exosomatisation. En réalité, ça reste une endosomatisation. Elle est conditionnée par l'organisme. Tandis que l'exosomatisation dont je parle, qui apparaît, on ne sait pas quand exactement, c'est même, je pense, impossible de dire quand, mais en tout cas, qui a des prémices il y a certainement 17 millions d'années, avec les premières collections basaltiques des grands singes, qu'on a retrouvées il y a déjà une vingtaine d'années, jusqu'à le roi Gourand, tout ce que le roi Gourand appelle à l'époque l'Australopithèque. C'est ce qui se constitue par une véritable exosomatisation qui n'est pas encore accomplie à cette époque-là. Elle commence. C'est pour ça, comme j'ai commencé à lire ton article, il y a une évolution, en fait, ce que décrit le roi Gourand, c'est une évolution de la situation par rapport à cela. Et cette exosomatisation, elle va exosomatiser à l'époque du Néandertalien, grosso modo, dont Éric Boéda parlera probablement, d'ailleurs, puisque c'est un spécialiste de Néandertal, quand il viendra, jeudi. Mercredi. Mercredi. Donc, cette exosomatisation-là, eh bien, elle pose d'immenses problèmes que, jusque pratiquement à Heidegger, à une exception près, qui est Karl Marx, mais sinon, Marx est une exception, mais, à part Marx, jusqu'à Heidegger, non inclus, on a dénié ce processus. Je dis non inclus, non pas que Heidegger. Oui, pardon. D'accord. Je le fais maintenant. Vous avez raison. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. L'exosomatisation, c'est la poursuite de l'organogenèse. Qu'est-ce que c'est que l'organogenèse ? Ça, c'est pas compliqué, vous allez voir. L'organogenèse, c'est le fait que la matière inerte devient organique. Donc, l'apparition des protistes, des cellules, des organismes élémentaires, le fait que la matière devient vivante, si vous préférez, c'est une organogenèse. C'est une organogenèse, pourquoi ? Parce que vous avez un tout qui apparaît, un tout qui se définit au niveau de la cellule, au niveau de l'organe, au niveau de l'organisme, et ce tout, alors qu'il peut être un emboîtement de plusieurs touts, ce tout, c'est une organisation. Et le premier qui comprend ça, c'est la marque. La marque a compris ce truc-là fondamentalement, que le vivant, c'est une matière organisée. Il ne le dit pas comme ça, il appelle ça l'organisme, mais il ne dit pas... Pardon ? Il appelle ça les êtres organisés. Et ça, évidemment, ça va rejaillir ensuite, pour moi, dans un moment très important, c'est dommage que je ne sois plus très présent à Costex, sinon je mettrai le bordel avec ça, qui est la négantropie et tout ce qui... J'ai le bordel, parce que je crois que c'est un sujet qui a été un petit peu refoulé par la science et la philosophie depuis une trentaine d'années, à cause, je crois, des excès de certains comme Edgar Morin, mais qu'à mon avis, il faut absolument réactiver. Quoi qu'il en soit, donc pour continuer à vous répondre, l'exosomatisation, c'est un stade de l'organogenèse. Il y a plusieurs stades dans l'organogenèse, bien entendu. Il y a les unicellulaires, il y a les pluricellulaires, et puis il y a le process... Il y a la sexuation, et... Enfin, il y a toute une histoire du vivant, disons, qui est une organogenèse. Quand on va à l'école, je crois que c'est en CM1 ou en CM2, on observe le haricot et qu'est-ce qu'on découvre ? Les organes du haricot. Les racines, etc. Les feuilles, tout ça sont des organes. Et tout ça, à travers le temps, la théorie de l'évolution de Darwin, c'est une description d'une organogenèse, en réalité. A partir de 1944, certains commencent à appeler ça une entropie négative parce que la matière inerte est décrite comme anthropique, vouée à l'entropie, à la dispersion, à la dissipation de l'énergie, etc. Tandis que la matière vivante est décrite, à partir de là, comme vouée à la lutte contre l'entropie, c'est-à-dire la conservation de l'énergie, à l'organisation pour la conservation de l'énergie et au fait de perdurer dans son être au sens de Spinoza appliqué au corps, au corps vivant. L'exosomatisation, c'est une poursuite de cette négantropie. Mais alors justement, c'est cela dont je venais vous parler surtout parce que j'essaye de respecter ce que m'a demandé Cléo mais en même temps, j'essaye de se faire ce que j'ai l'habitude de faire ici, c'est toujours venir avec un nouveau concept chaque année. Donc, ce dont je veux vous parler, ce n'est pas de la négantropie simplement, c'est de la négantropologie. Et pour moi aujourd'hui, l'organologie générale, c'est ce qui fait de la négantropologie. Je vais vous dire pourquoi en me référant tout à l'heure à Claude Lévi-Strauss. Alors, là je vous parlais des questions. Maintenant, je vais vous parler des problèmes. Ça, ce sont des questions scientifiques, philosophiques, comme vous voulez. Je vais quand même compléter, le soma c'est le corps, exosoma c'est ce qui exosoma c'est ce qui exosoma c'est ce qui exosoma c'est ce qui continue en dehors du corps. Voilà, c'est ce qui continue l'organisation, c'est ce que j'avais appelé la poursuite de la vie par d'autres moyens que la vie, c'est-à-dire que je produis des organes qui ne sont pas vivants en dehors du corps, exosomatique. D'accord ? Pardon ? De l'ordre. Alors, ce qu'on va voir c'est que ça crée de l'ordre et du désordre. Alors cela dit, les animaux aussi produisent toujours de l'ordre et eux du désordre aussi. La négantropie produit toujours aussi de l'entropie. En fait, négantropie et entropie ce sont des problèmes de localité. Donc la question qui va venir de plus en plus importante c'est le lieu. qu'est-ce qu'un lieu ? Bon, mais ça je ne vais pas le développer aujourd'hui. Mais c'est le grand sujet à venir à mon avis si on suit ce genre de piste. On produit toujours la négantropie et se fait toujours à un coût anthropique de toute façon. localement, elle augmente son organisation mais latéralement, elle augmente le désordre parce qu'elle brûle de l'énergie, etc. Bergson avait, voilà, vous me demandiez rapport à Bergson. Bergson a pensé des choses comme ça avant Schrödinger. En fait, Bergson, c'est le premier penseur vraiment de ces questions à mon avis. Alors, les problèmes maintenant. Les problèmes, c'est d'abord ce que, les problèmes actuels, je vais dire. C'est d'abord ce qui procède de ce que j'appelle la disruption. Enfin, ce n'est pas moi qui appelle ça comme ça. C'est un mot qui a été mis en circulation dans le sens dans lequel je l'utilise en 1993 par un Français qui s'appelle Jean-Marie Dru qui a produit une théorie du marketing. Un nouveau type de marketing qui serait un marketing disruptif tellement innovateur qu'il ferait exploser les cadres de la concurrence générale et donc qui permettrait de gagner tout à coup des parts de marché énormes, etc. Ça, c'est une première définition. Il y en a une deuxième, enfin, qui n'est pas une définition, qui est plutôt une pratique, c'est celle qui a été rendue possible par le numérique, par le web en particulier et qui a permis à travers ce qu'on appelle maintenant l'ubérisation ou tout ce genre de trucs, l'économie collaborative de court-circuiter, de désintégrer des processus intégrés sur le plan territorial. Par exemple, les rapports entre des systèmes techniques et des systèmes sociaux avec des individus psychiques bien stables, voilà, par exemple, modèle social français et d'un seul coup déferlement d'une technologie disruptive qui fait exploser ce modèle social, littéralement, qui le rend totalement inopérant et incontrôlable. Enfin, et qui est incontrôlable, pardon, que le modèle social ne peut plus contrôler. Ça, c'est un phénomène de disruption et la disruption, en réalité, si on le regarde de près, c'est ce que je viens de faire parce que je viens de finir un livre qui s'appelle Dans la disruption, je ne l'ai pas totalement fini mais ça sera bientôt le cas, j'espère, Inch'Allah, il faut toujours dire Inch'Allah. La disruption, c'est ce qui fait que le système technique crée des vides juridiques. Je prends le mot juridique en un sens assez large, d'ailleurs, pas simplement au sens de l'Assemblée nationale et du Conseil d'État et de tout ça. Il y a des vides juridiques en sciences aussi, par exemple. Il y a des choses non certifiées par l'Académie et qui se mettent à circuler comme ça, qui échappent. À la certification, c'est-à-dire à la légalité, donc à la juridiction, du point de vue d'Emmanuel Kant, si vous voulez, qui échappent à la question quid iuris, et qui répondent à la question quid facti. Autrement dit, c'est ce qui installe des états de fête. Aujourd'hui, nous avons des états de fête qui dominent. Par exemple, les big data. Les big data, c'était le sujet de ce matin chez Moulier-Boutan. C'est un état de fête, ça fonctionne, très très fort même. Mais il n'y a aucun état de droit. Personne n'est d'accord sur la légalité, la légitimité, la véracité de ce qui est produit par les big data. Je connais au moins 30 ou 40 personnes qui travaillent là-dessus, qui utilisent tous des textes différents, très intéressants, mais il n'y a absolument pas de consensus. ça, c'est un phénomène de disruption. Et ça, c'est très actif parce que l'économie actuelle est maintenant de plus en plus contrôlée par les big data de manière, si vous voulez mon avis, absolument dangereuse et insoutenable. Ça ne durera pas longtemps. si vous voulez savoir pourquoi, vous me poserez la question. L'autre aspect de la disruption, par exemple, c'est le transhumanisme. C'est le modèle transhumaniste qui est une espèce de radicalisation des modèles disruptifs. Vous le savez sans doute, Google est en fait une entreprise transhumaniste. L'épouse de Larry Page, d'ailleurs, a créé une entreprise transhumaniste qui est véritablement dans la reconfiguration du vivant humain. C'est le business de cette boîte. Google finance la singularité qui est une université transhumaniste et dont le but est, comme vous le savez, de complètement moduliser les conditions de la vie, de la vie humaine et de l'humanité même. Alors, vous allez me dire ça, c'est du storytelling, c'est du machin. J'en suis pas tout à fait sûr. Mais en plus, maintenant, pour avoir contribué à un rapport qui est paru il y a un mois ou deux qui s'appelle Médecine 3.0, c'est le rapport du Conseil national et numérique où on montre maintenant Google est en train d'attaquer la médecine 3.0 et pas seulement Google. Très nombreuses boîtes américaines et pas seulement américaines. et ça va vraiment disrupter très fort dans le vivant et dans le corps et dans la santé. C'est la nouvelle forme de la santé. Ça, c'est là où je veux en venir, c'est un nouveau stade de l'exosomatisation. C'est une exosomatisation qui n'est plus du tout sous le contrôle du chaman, de la cité, du pape, des philosophes des Lumières ou de je sais pas quoi, c'est-à-dire d'une certaine rationalité. C'est exclusivement contrôlé par le marché. S'il y a un marché pour développer tel organe, on développera tel organe et on désorganisera en fonction. Et ça, c'est ce que n'ont absolument pas vu les gens qui sont intervenus sur la gestation pour autrui, qui est elle-même un cas particulier des OGM, parce que c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas des organismes jeuniquement modifiés, mais ce sont des technicisations du vivant. Et tout ça appartient à la même sphère dont le transhumanisme veut la libéralisation totale par la disruption. Hors droit, dans un total vide juridique et exclusivement sous contrôle du marché, c'est-à-dire de la rentabilité de la chose, de l'utilité de la chose. Si j'avais eu du temps, mais je vais pas parler trop longtemps, parce qu'il me reste combien de temps d'ailleurs ? Un quart d'heure, c'est ça ? Oui. Dix minutes ? Combien ? Il me semble qu'on a commencé à moins 25. Il me semblait. Il me semblait. Bon, mais si vous voulez, je fais en dix minutes. Donc il me reste un petit quart d'heure. Ce que je crois, c'est que tout cela ne pourra pas durer. d'abord parce que cela repose sur le court-circuit des systèmes sociaux, ce qui fait péter les plombs des individus psychiques parce qu'un individu psychique qui n'est plus dans un système social pète les plombs. Alors péter les plombs, cela peut consister à boire dix litres de bière par jour, se shooter trois fois par jour, rester devant ces jeux vidéo 20 heures par jour, se suicider ou suicider des gens et se suicider avec eux par la même occasion. Il y a 36 000 manières de péter les plombs, mais le pétage de plomb, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça ne s'appelait pas comme ça dans la revue Esprit qui est parue il y a neuf mois à peu près, qui avait pour titre Au bord de la folie. C'était la revue Esprit qui n'est pas une revue gauchiste du tout, qui posait... Voilà. La folie, c'est le problème. Le grand problème sanitaire aujourd'hui, c'est la folie. Une folie qui n'a pas forcément des formes schizophréniques ou paranoïdes extrêmement claires, mais une folie comportementale extrêmement préoccupante, ça explose dans les hôpitaux psychiatriques en ce moment. Et par ailleurs, un état dépressif extrêmement large dans la société, puisque la dépression est devenue une des premières maladies en France, sans parler du suicide, etc. Ce que je veux dire en disant tout cela, c'est que l'objectif de l'organologie générale, c'est de traiter ce genre de questions. Et c'est de traiter ce genre de questions qui sont des questions qui ne peuvent pas être traitées dans les cloisonnements disciplinaires existants. Si on est d'accord pour dire que ce type de questions qui inclut aussi un nouveau stade de l'exosomatisation, un stade de l'exosomatisation dans lequel un garçon qui s'appelle Florian sur lequel j'ai fait un séminaire l'année dernière, enfin, une académie d'été plus exactement, l'été dernier, ce garçon qui a 15 ans dit vous ne comprenez rien, vous, la génération de mes parents, vous ne comprenez rien à ce que je suis, je ne rêve pas, je ne rêve pas que je vais me marier, je ne rêve pas que j'aurai des enfants, je ne rêve même pas d'avoir du boulot, de toute façon, je sais que je n'en aurai pas et je ne rêve même pas du tout à la régénération d'après parce que je suis la dernière génération, je le sais, ou en tout cas l'une des dernières. C'est une citation tout à fait, c'est un témoignage, voilà, sur lequel je travaille beaucoup et je pense que beaucoup de parents disent quand je dis ça, à commencer par ma femme, moi, mais ça, c'est un cas particulier, et bien non, je ne crois pas du tout que ce soit un cas particulier, je pense que c'est ce que pensent la plupart des gens, à commencer par les parents eux-mêmes, mais ils ne veulent pas se l'avouer, ils font de la dénégation, c'est une vieille technique psychologique pour s'empêcher de penser à des choses qui vous empêcheraient de dormir, donc c'est une protection, mais c'est ce que croit tout le monde. C'est ce que croit tout le monde à une époque où par exemple la COP21, voilà, qui est plutôt un échec, montre que non, ben non, il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à se mettre d'accord du tout pour sortir du merdier dans lequel nous sommes et qui va conduire certains à dire que la sixième extinction de masse des espèces est en route, qu'elle va se jouer dans les décennies qui viennent, etc., etc. Alors, l'organologie générale, c'est ce qui essaye de reprendre toutes ces questions en disant, un fait humain, moi j'appelle ça plutôt un fait noéthique, c'est un fait qui a toujours trois dimensions, une dimension psychosomatique, donc un organe cérébral, en général un corps, je dis en général un corps parce que Stephen Hawking, c'est un corps bien sûr, mais c'est un corps très particulier, donc, ah oui, et de plus en plus il y aura des corps comme ça, parce que c'est aussi ça la médecine 3.0, etc., enfin c'est pas simplement la médecine 3.0, c'est ça l'exosomatisation nouvelle, je dirais, et c'est un corps génial, moi je ne suis pas du tout un adepte de Stephen Hawking, mais c'est quand même un type considéré tout à fait, à juste titre je crois, comme génial, même si je crois que c'est un mauvais génie pour moi, mais peu importe, en physique, mais, mais, ces processus-là, il faut les aborder au niveau psychosomatique, donc avec des biologistes, des zoologues, des médecins, des psychologues, enfin, tous ceux qui sont des spécialistes, des individus noéthiques ou pas noéthiques, d'ailleurs, des individus vivants, il faut les aborder au niveau des organes artificiels, donc, avec des historiens, des anthropologues, des archéologues, etc., etc., mais aussi des ingénieurs, des mathématiciens, enfin, tous ceux qui fabriquent ces machins-là, et enfin, il faut les aborder sous l'angle des phénomènes sociaux dans lesquels ils se produisent. Si, par exemple, vous voulez comprendre ce que c'est qu'un tableau de Van Gogh ou une pièce d'Anton Artaud, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est si vous ne tenez pas ces trois dimensions-là. Et la plupart du temps, ce que je lis, moi, sur ces œuvres m'intéresse, mais me déçoit, parce que, précisément, il y a toujours une dimension qui est passée à la trappe. Et pour une raison très précise, c'est que toute l'organisation de l'université consiste, depuis deux siècles, à faire passer à la trappe, précisément. Puisque c'est la division intellectuelle du travail qui s'est modelée sur la division industrielle du travail et qui a créé une approche analytique des problèmes et qui a fait disparaître les approches synthétiques. Oui ? Peut-être la différence entre compliquée et complexe. On a pris une discussion quand on se complique et on se complique. Oui, ça, c'est le discours de la théorie de la complexité. Mais je comprends ce que vous dites et je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais j'y ajouterai une clausule, c'est que la complication, c'est intéressant aussi. Parce qu'il y a la co-implication dans la complication. Il y a le pli, comme disait Leibniz ou Deleuze sur Leibniz. Et que donc, il y a la complicité, la complication et la complicité, la complicité créant ce que la spinosa appelle les affects. Voilà. Mais bon, je suis d'accord avec ce que vous dites malgré tout dans la référence à la théorie de la complexité. Alors, j'avais dit que j'ai parlé de la jeunesse de l'organologie générale, je n'ai pas commencé à en parler, donc tant pis. Enfin, je vais terminer là-dessus. J'avais beaucoup de choses à vous dire, je n'ai pas dit un tiers comme d'habitude de ce que je voulais faire, mais tant pis. En fait, l'organologie générale, c'est un concept que j'ai développé après avoir quitté cet établissement, ne plus être membre de COSTEC. D'abord, j'ai passé quelques années à l'INA et j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur l'image et du coup, j'ai travaillé sur l'imagination transcendantale de Kant et j'ai publié un livre qui s'appelle Le temps du cinéma où j'ai essayé de montrer que la faculté de connaître chez Emmanuel Kant qui s'appuie sur l'entendement, l'imagination et l'intuition et la raison, bien entendu, était en fait un processus de production d'images qui passait par des rétentions tertiaires, c'est-à-dire des images objectives et pas simplement des images mentales. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous dire que de là, je me suis occupé de l'IRCAM et à l'IRCAM, j'ai finalement, j'ai découvert l'organologie au sens courant. Ça existe l'organologie, ce n'est pas moi qui parle de ça, évidemment. Alors, il y a trois grandes façons de parler de l'organologie, il y a celle dont je vais parler maintenant, c'est-à-dire de Kurt Sachs qui est un musicologue allemand qui a commencé à étudier la classification des instruments de musique et donc qui a fait une organologie au sens organon, en grec, ça veut dire instrument. Donc, les instruments de musique, ce sont des organas, c'est pour ça qu'on parle des orgs, par exemple, dans les églises. Et Kurt Sachs a dit pour étudier la musique, il faut d'abord étudier les instruments de musique. et il a fait une organologie. Ensuite, elle a été reprise en France par Scheffner qui était un anthropologue africaniste par ailleurs. Mais il y a d'autres, il y a deux autres grandes versions de l'organologie, il y a celle des romantiques allemands, de Novalis en particulier, qui lui parle d'une organologie générale et en un sens qui est très influencé par Schelling, par tout, Schelling aussi d'ailleurs pour un mot d'organologie, c'est après Hegel, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la philo, voilà, les romantiques allemands essayent d'introduire de la vie dans Hegel, et au-delà de Kant également. Et donc, il y a tout un courant vitaliste un peu, pas vraiment vitaliste, mais disons, proto-vitaliste, disons, qui développe comme ça un concept d'organologie qui est très intéressant, mais en même temps assez problématique pour nous au XXIe siècle. Et puis, il y a un troisième usage d'organologie, alors celui-là est très très important, c'est Georges Canguilhem. Georges Canguilhem qui va transmettre d'ailleurs le mot à Simonon qui l'utilisera une seule fois, à ma connaissance, parce que je n'ai pas tout lu, et Simonon qui décidera d'opter pour la mécanologie, ce qui est à mon avis une grosse erreur qu'il a commise, parce qu'il a abandonné les questions que posait l'organologie de Canguilhem. Et Canguilhem posait des questions extrêmement importantes pour nous ici. Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus Canguilhemien que quoi que ce soit. Je suis... Mes références, vraiment, aujourd'hui, la pensée qui me paraît la plus proche de ce que j'essaye de faire, c'est celle de Georges Canguilhem. parce que Canguilhem est le premier à avoir posé la question de l'exosomatisation. C'est lui qui pose ce qu'il appelle la vie technique ne fonctionne plus sur le modèle de l'organogenèse biologique et zoologique classique qu'il faut y intégrer. Il dit, par exemple, les automobiles changent la façon de vivre, changent la question de la vie et qui définit la biologie, par ailleurs, comme une fonction vitale. C'est-à-dire comme une organisation. La biologie est une organisation et les savoirs, en règle générale, pour le maintien de la négantropie qui est la vie. Il faut que je m'arrête. Donc, je conclue sans avoir vraiment fait ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de conclure en vous disant deux choses. En ce moment, je travaille et c'est à cause à la fois d'un film de Miyazaki que j'ai vu qui s'appelle Le vent se lève, de Paul Valéry que je lis depuis pas mal d'années et aussi d'un archéologue qui s'appelle Jean-Pierre Azéma, enfin Jean-Pierre, Marc Azéma et également de Michel Foucault d'un texte sur Binswanger. Je sais qu'ici, il y a des gens qui travaillent sur Binswanger, en l'occurrence. Voilà. C'est la question du rêve. Je travaille beaucoup sur la question du rêve aujourd'hui parce que je suis tombé, alors ça flotte depuis longtemps cette question du rêve dans mon esprit mais depuis même très longtemps j'ai aussi écrit des trucs sur Fellini, Fellini faisait ses rêves, faisait ses films à partir de ses rêves donc et il y a longtemps que j'ai dans la tête comme plein de gens d'ailleurs que y compris les romantiques dont je parlais tout à l'heure que en fait le rêve est une fonction fondamentale de la noesis et de la production de négantropie à la façon des êtres humains et puis il se trouve qu'il y a deux ou trois ans maintenant je lis toujours les anthropologues et tout ça donc j'achète un bouquin de Marc Azema qui est un préhistorien et dont le livre commence ainsi tous les animaux rêvent sous-entendu tous les animaux qui ont un système nerveux un peu développé etc. Nous le savons aujourd'hui parce que l'imagerie cérébrale l'a prouvé puis il suffit d'avoir un chien pour s'en apercevoir mais seul l'homme réalise ses rêves il dit ça il commence comme ça et là il montre une peinture et ça ça a été extrêmement important pour moi d'essayer de de penser qu'est-ce qui advient avec cette conception de la réalisation des rêves dans ce que Georges Bataille dans un livre qui s'appelle Lascaux la naissance de l'art décrit lorsque en 1943 je crois il voit pour la première fois les peintures de Lascaux et ça lui il écrit un texte absolument fabuleux je vous recommande vraiment de lire ce texte parce que c'est un texte merveilleux vraiment merveilleux et il dit ça c'est nous voilà nous sommes là devant cette peinture qui a 17 000 ans il ne le sait pas à l'époque et pourquoi ? parce que nous voyons des contenus mentaux de gens qui ont disparu depuis 17 000 ans nous voyons ce qu'ils ont vu puisqu'ils nous le montrent ça c'est l'exosomatisation au sens fort au sens noétique c'est la noesis qui d'ailleurs commence c'est ce que montre Jean-Pierre Marcazema par un processus de grammatisation c'est à dire qu'il montre en sa peinture sur 250 grottes que ces hommes préhistoriques savaient décomposer le mouvement presque aussi précisément que Étienne-Jules Marais avec son appareil photo et qu'il n'avait pas besoin de cet appareil photo pour bien représenter par exemple une lionne qui est en train de courir après une proie je ne peux pas vous montrer ça je l'ai dans ma machine mais on m'a changé mon système d'exploitation je ne retrouve plus rien mais sinon je vous aurais montré des images absolument incroyables qui ont entre 15 et 30 000 ans où on voit des animaux qui courent avec un mouvement très finement analysé etc. donc ce rêve là c'est ce qui produit de la négantropie je m'arrête vraiment cette négantropie aujourd'hui elle est fortement menacée l'anthropocène ça ne doit pas s'écrire avec un A et H ça doit s'écrire comme ça l'anthropocène c'est une énorme augmentation du taux d'entropie dans la biosphère et donc c'est le moment où l'anthropos est devenu producteur d'entropie et là je réponds à votre question puisque vous me posiez une question vous me disiez c'est l'exosomatisation c'est une augmentation de l'ordre oui mais c'est aussi une augmentation du désordre parce qu'un objet technique c'est un pharmacone et un pharmacone ça veut dire c'est un poison et un remède c'est ce que disait Socrate de l'écriture en fait toute technique est toujours un pharmacone et si elle n'est pas prescrite par des systèmes sociaux qui sont des thérapeutiques ces systèmes sociaux peuvent s'appeler les mathématiques aussi bien que l'Assemblée nationale etc. mais en tout cas des systèmes sociaux qui vont dire voilà ce pharmacone comment il peut être producteur de négantropie mais aussi comment il peut être producteur d'entropie par exemple une bagnole il ne faut pas rouler à 250 à l'heure sur une autoroute avec c'est interdit il faut avoir passé le permis de conduire on vous apprend à utiliser la bagnole pour produire de la négantropie c'est à dire de l'organisation de l'utilité de la fluidité et pas des accidents voilà c'est pareil avec les missiles avec les kalachnikov avec l'héroïne avec plein de trucs les ordinateurs les jeux vidéo et tout ce que vous voulez ce que nous vivons avec la destruction c'est la destruction des systèmes de prescription thérapeutique et c'est la libération des potentiels destructifs de toutes les technologies c'est pour ça que votre boulot à vous qui êtes des jeunes ingénieurs de l'université de Compiègne c'est vous de mettre à bosser sur la négantropie et étudier l'organologie générale merci de votre attention je sors je sors oui oui à tout de suite c'est pour ça Merci. 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 Ah oui, c'est ça, oui, parce que par rapport à l'économie des usages, tu peux que je te fasse un panorama, peut-être, pour que tu te rends compte. D'accord. Donc, tu n'as pas finalement montré la façon, enfin, tu l'as peut-être dit, mais je ne vais pas m'expliquer, la façon dont l'exosomatisation est le support de l'activité questionnante, et comment ça marche. D'accord. Alors, évidemment, il y a tout un paquet de questions autour du, on rentre dans une période, dans une époque sans époque, alors, finalement, en quoi c'est un danger ? Tu dis que je pense que c'est dangereux, mais je t'avais demandé qu'on pose la question, la pose. Bon, il y avait, est-ce que c'est utile, et pourquoi pas, de travailler toujours avec l'idée de fin du monde, ou d'autres systèmes cycliques, oui, vous voulez... Oui, d'accord. Là, je résume les questions, je viens de venir. Non, mais vous allez pouvoir reprendre, mais quand on sera dans les réponses. Et alors, finalement, s'il y avait une crise, alors c'était une question, bon, sur le transhumanisme, la perte de sens, mais est-ce qu'il y aurait moyen de donner du sens, et qui rendrait acceptable le transhumanisme sans devenir fou ? Donc, en tout cas, voilà, ça c'est sur les grandes révolutions de l'époque, et puis, il y avait des questions, on va dire, un petit peu plus techniques, donc, sur le rapport entre entropie et négantropie, au sens physique, évidemment. Et puis, évidemment, sur cette analogie, est-ce que cette analogie, elle est... D'accord. Bon, avec entreprise et négantropie, au sens où... D'accord. Voilà, ça, c'est pas normal, il y a des questions, on va aller un peu... Et concrétisation ? Oui, après, il y avait un petit truc, mais là, on le laisse tomber un petit peu. D'accord. Enfin, je crois... Si déjà, on peut... Ok, ok. Bon, l'économie des pratiques, donc, on commence par là. Alors, c'est une question vraiment, à mon point de vue, très urgente. J'en ai parlé un petit peu ce matin chez Yann Moulier-Boutan, en insistant... Parce que le sujet du séminaire de Yann Moulier-Boutan, c'est les big data et l'automatisation. Et moi, ça fait maintenant deux ans et demi, à peu près, que je travaille sur les conséquences sociales de l'automatisation. Et il y a maintenant un consensus pratiquement général, même si officiellement, les gens contestent, mais dans la réalité, personne ne conteste que l'emploi va être un massacre. Voilà. Et que les perspectives des 20 ans qui viennent, c'est une disparition de la moitié des emplois existants. Et c'est très, très sérieux. Ce n'est pas du tout des spéculations comme ça, gratuites. Ça converge entre une quarantaine d'équipes qui ont fait des travaux à partir d'hypothèses différentes, etc., mais ils vont tous vers le même résultat. Alors, après, il y a des débats. S'il y en a qui disent que ça sera 30%, d'autres qui disent jusqu'à 70% même des emplois aux États-Unis, disparaître, à cause de l'intelligence artificielle, et bref. Et même si on peut discuter sur l'empant, la portée de la chose, de toute façon, par exemple, Roland Berger, qui a fait une étude très, très précise, qui a un cabinet français de conseil, une étude très précise sur la France, dit que dans 10 ans, il y aura 3 millions de chômeurs supplémentaires en France. Donc, la conséquence, si on regarde de manière précise, par exemple, sur la Seine-Saint-Denis, avec laquelle je travaille en ce moment, où il y a déjà 50% de chômeurs les moins de 25 ans, ils seront entre 80 et 90%. Autrement dit, ce n'est pas possible. De toute manière, ce n'est pas possible non plus pour des raisons qui ne sont pas du tout des raisons de justice sociale, mais pour des raisons de macroéconomie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de redistribution des bénéfices, il n'y aura pas de pouvoir d'achat, il n'y aura donc pas de circulation des marchandises, il n'y aura donc plus d'économie. Autrement dit, c'est un système qui va devenir insolvable. À partir de là, la question, c'est comment on fait de la redistribution. Parce qu'il va falloir redistribuer. Le MEDEF ne le dira jamais en public, mais en coulisses, ils sont en train de commencer à réfléchir à ce genre de choses. Je le dis parce que, ce n'est pas le MEDEF en tant que tel, mais des gens du grand patronat sont venus nous voir pour travailler sur ces questions. Donc, tout le monde est convaincu que c'est effectivement le problème qui va se poser. Là, je parle au nom d'un truc qui s'appelle Arts Industrialis, qui est un groupe de gens qui développent des propositions d'économie industrielle future, pour l'industrie de demain, pas pour l'industrie du 19e siècle ou du 20e siècle. Et dans ce contexte-là, nous soutenons, nous, qu'il faut développer une nouvelle économie basée non pas sur la valeur d'usage, transformée en valeur d'échange, mais sur les valeurs pratiques inusables. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est l'anthropocène. C'est l'extrémisation de l'anthropocène dans la disruption. Et l'anthropocène, c'est une augmentation de l'entropie absolument catastrophique, insoutenable. En fait, quand le GIAC vous dit, par exemple, si on n'a rien fait dans trois ans, on va créer un processus chaotique, etc., c'est une façon de parler des conséquences de l'entropie au niveau du système climatologique, ou météorologique. Mais quand les zoologues vous disent, on va vers une sixième extinction de masse, c'est la même chose, mais du côté du vivant. Quand vous discutez avec des psychiatres, c'est mon cas en ce moment, je travaille beaucoup avec la psychiatrie, et sur les troubles psychos, les troubles psychiques, surtout des enfants et des adolescents, c'est pareil. Donc voilà, on a affaire à un processus chaotique, en fait, par rapport auquel il est absolument fondamental maintenant de réintroduire de l'ordre, de l'ordre... Alors, Mme Le Pen vous fait une certaine proposition, Manuel Valls en fait une qui est quasiment la même d'ailleurs, et moi j'en ai une autre. L'autre, c'est de produire un ordre... La toune est calme, beauté, luxe... Non, la toune est cordre et beauté, luxe, calme et volupté. Voilà, c'est ça que je propose comme programme politique. C'est-à-dire produire... Bon, si vous voulez le traduire en économie politique sérieuse, c'est extension et généralisation du régime des intermittents du spectacle à toutes sortes d'activités. Comme ça, ça va vous paraître complètement loufoque. Allez voir ce que nous racontons, allez voir ce que nous sommes en train de faire avec la Seine-Saint-Denis, puisque c'est en train de démarrer. Maintenant, c'est officiel. Et voilà, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais c'est ça, c'est une économie de la valeur pratique, et non pas des usages. L'économie des usages, c'est une économie du marketing. C'est-à-dire, il faut user les choses et produire de l'obsolescence, etc. La pratique, ça n'use pas les choses. Moi, j'ai un piano chez moi, il ne s'use pas en travaillant. Au contraire, un violon, plus il a été pratiqué, plus il a de la valeur. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la question de la pratique. Et les communautés de logiciels libres, parce que ce n'est pas simplement l'intermittent du spectacle qui nous intéresse, c'est ce genre de communautés-là, ce sont des communautés négantropiques de partage de savoirs qui développent des pratiques, pas des usages. Alors, donc, il y a tout le cycle de questions sur l'époque, le sans-époque... Mais avant, il y a l'exosomatisation et la question. Alors, ça, c'est un truc, je vais le développer longuement après, je n'ai pas eu le temps, je vais juste évoquer la chose. J'ai avancé, mais ça, je pense que tu connais, Charles, parce que c'était dans mes tout premiers travaux, ça existait déjà dans ma thèse, le concept de ce que j'appelle le double redoublement épocal. Moi, je viens d'une tradition, disons que j'étais influencé beaucoup par une tradition qu'on appelle la phénoménologie. La phénoménologie, c'est une approche qui a été développée par Husserl et ensuite Heidegger, enfin, beaucoup d'autres, Merleau-Ponty en France, etc., et qui pratiquent la méthode de l'époquais, la suspension du rapport au monde. C'est une méthode pour réfléchir, pour penser, pour essayer de revenir à ce que les phénoménologues appellent le transcendantal. Et ça produit des époques. Ça produit des époques au sens courant du terme, c'est-à-dire la belle époque, l'époque des Lumières, etc., etc. L'époque de Andy Warhol. Et ces époques, ce que je soutiens, moi, parce que c'est Heidegger qui a fait une translation de la question de l'époque Husserlienne vers la question du temps de l'être, c'est-à-dire des époques de l'être, je lui emploie le mot époque de l'être. Ce que je soutiens, quand je dis que, en fait, c'est la technique qui met en question, c'est qu'en réalité, ce qui constitue les époques, ce sont des bouleversements organologiques qui ne viennent pas de la technique elle-même toute seule, parce que de toute façon, rien ne vient jamais de la technique toute seule, tout vient toujours à la fois d'une composition psychosomatique, sociale et technique. Mais, à un moment donné, il y a un agencement qui se produit, j'emploie un mot de Gilles Deleuze, agencement, qui va produire un phénomène de bifurcation qui va se mettre à proliférer. Et dans un premier temps, ça va être vécu comme la destruction d'une époque, la fin d'une époque. Et puis ensuite, ça va être vécu comme l'apparition d'une nouvelle époque. Le passage de l'un à l'autre, c'est ce que j'appelle le temps du double redoublement épocal. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps d'épocalité, c'est une technique qui vient bouleverser complètement, par exemple, la machine à vapeur. Tout le monde a cet exemple dans la tête, mais on pourrait en montrer plein, parce qu'en fait, ça prolifère. Et un processus qui va progressivement construire de nouveaux circuits de transcendabilisation et stabiliser, finalement, quoi ? Eh bien, ce que j'appelle maintenant une protention collective positive. C'est-à-dire, par exemple, le fait que, à partir de 1780, James Watt et Matthew Bolton installent la révolution industrielle. C'est comme ça que ça commence, en Angleterre. C'est à partir du moment où la machine à vapeur devient une industrie, en fait, du machinisme industriel. C'est là que, vraiment, que commence la révolution industrielle. Et au départ, c'est le bordel généralisé. C'est-à-dire que ça crée des conflits, des émeutes, en France, en Angleterre, un petit peu partout. Et puis, quelque chose va émerger. Quelque chose va disparaître. En France, on appelle ça l'Ancien Régime. En Angleterre, c'est un petit peu différent. Et quelque chose de nouveau va apparaître. Et cette chose nouvelle qui va apparaître, début du 19e siècle, c'est le progrès. Alors, un progrès qui va s'énoncer de diverses manières. Il y a des gens qui parlent d'un progrès qui sont de droite. C'est-à-dire qu'il y a diverses versions du progrès. Il y a des versions religieuses du progrès, etc. Mais quelque chose va s'imposer comme la nouvelle protention, c'est-à-dire ce que partagent les gens comme leur avenir commun. Même s'ils ne sont pas du tout d'accord sur plein de trucs, ils se tapent dessus, etc. Mais quand même, ils posent que, oui, il y a un avenir commun. Avant ça, il y a eu le Christ. Avant ça, il y a eu... Et nous, nous ne sommes pas dans un moment qui est capable de produire ça. Parce que je pense que nous sommes en train précisément de sortir d'un régime d'organologie générale qui était l'exosomatisation telle qu'on la connaît depuis le paléolithique supérieur et que nous entrons dans le transhumanisme, c'est-à-dire, enfin plus exactement, pas dans le transhumanisme, dans l'exosomatisation devenue un marché, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que moi, je récuse totalement le transhumanisme, en fait. C'était la question suivante, non ? Oui, un petit peu. Mais tu n'as pas vraiment expliqué le lien entre exosomatisation et question ? Ben, la question, qu'est-ce que c'est ? La question, c'est ce qui va interrompre mes processus d'individuation. C'est ce qui vient... Qu'est-ce que c'est qu'un processus d'individuation ? Bon, moi j'ai des habitudes, j'ai des façons de faire et tout ça, ça s'appelle Stiegler, ces habitudes. Toi, tu as les tiennes, ça s'appelle le nez. Dans cet habitus, on pourrait dire, qui est notre manière d'habiter, il y a des automatismes, des trucs qu'on rabâche tout le temps, des stéréotypes, des clichés, un caricaturiste va prendre nos clichés, et puis, il y a notre singularité, c'est-à-dire ce qui n'est pas réductible, ce qui fait que nous produisons en tant qu'individu une singularité psychique, qui s'inscrit elle-même dans une singularité, ou dans des singularités collectives. La philosophie, l'université de Compiègne, et la France, la langue française. Il y a des moments où nos processus d'individuation sont mis en question. Nos trajectoires, nous sommes, un individu, c'est un processus, voilà, c'est ce que nous apprend Simondon, il n'y a pas que Simondon qui nous apprend ça, bien entendu, la médecine psychiatrique nous l'apprend, etc., Winswanger, par exemple. Mais ce processus, il se métastabilise relativement, et c'est ce qu'on appelle l'identité, qui en réalité n'existe pas, c'est Emmanuel Kant qui explique que l'identité n'existe pas, mais c'est une fiction. C'est une fiction qu'on se donne, etc., et on s'en satisfait. Et puis, de temps en temps, on rencontre quelqu'un qui nous explose. Soit, je ne sais pas, c'est un militant, c'est un artiste, mais ce n'est pas quelqu'un, c'est un objet, c'est une œuvre, c'est un livre, c'est une relation amoureuse, c'est un film, c'est un paysage, c'est rien, c'est un pays. Et tout à coup, on est sur le cas. Alors ça, c'est la vie quotidienne. Mais ce que Heidegger appelle la questionnance de la question, c'est ce qu'il appelle l'histoire de l'être, c'est ce qui produit des époques de l'histoire de l'être, voilà. Où il montre que l'être est en fait ce qui se temporalise. C'est ça la grande être-étant, le livre être-étant, c'est ce qui temporalise la phénoménologie. Et c'est ce qui transforme la question du phénomène dans la question de l'être, c'est-à-dire, pas simplement ce qui m'apparaît, mais les conditions, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Et ce que j'essaye de montrer, moi, c'est qu'en fait, je voulais en parler aussi, je n'ai pas eu le temps, c'est que derrière tout ça, il y a ce que j'appelle la rétention tertiaire qui est le pharmacone. Qu'est-ce que c'est qu'une rétention tertiaire ? Eh bien, Éric Boïda va vous parler en tant qu'archéologue et préhistorien parce qu'il a des traces d'outils et ces traces, ce sont des mémoires objectivées. au sens où Hegel parlait dans l'encyclopédie des sciences subjectives de mémoires objectivées. Cette mémoire objectivée, elle ne se transmet pas par le vivant, elle se transmet par la technique. Il y a des moments dans lesquels apparaissent de nouvelles formes de mémoires objectivées. Par exemple, l'écriture alphabetique change totalement ce qui est décrit par Robert Dodds dans un livre qui s'appelle Les Grecs, il est rationnel, change totalement l'accusation grecque. Et ça, ça produit une épocalité qui met en question les modes de vie collectifs des processus de transhumanisation et qui crée de nouveaux processus de transhumanisation. Il faudrait être beaucoup de temps pour décaper tout ça. qui est sans époque. Ah, mais je l'ai dit à maintenant. Et donc, et finalement, quel était le danger ? Ben, on est sans époque au sens où le dit Florian, ce n'est pas l'entretien infini de Maurice Blanchot, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Moi, j'appelle ça la parésia de Florian, c'est-à-dire qu'au franc-parler, il parle directement, il dit ce que la plupart des gens, mais que les gens ne veulent pas entendre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je n'ai plus de protention collective positive. La seule chose que nous protentionnalisons, c'est-à-dire que nous anticipons collectivement, c'est la fin du monde. C'est la fin du système climatique qui devient intolérable avec la disparition de tas de l'esprit. Est-ce que la religion chrétienne, ce n'est pas ça au départ quand on annonce la fin du monde ? Ben non, justement pas. Non, justement pas parce que c'est la religion chrétienne, c'est-à-dire que c'est un messianisme avec des prophètes de malheur, etc. Oui, mais ça c'est un messianisme. Là, ce n'est pas du tout un messianisme qui parle de ça. C'est Stephen Hawking qui dit c'est extrêmement dangereux ce qui se passe en soi-même. Il faut lire ce qu'il dit, quand même, je ne sais pas ce qu'il y avait lu, il a fait une telle déclaration là-dessus, il faut regarder ce qu'il dit, c'est impressionnant. Il ne le dit pas tout seul en plus. C'est le Giac, il faut lire le rapport du Giac, c'est le rapport du Giac, c'est le rapport du Giac, c'est ça que dit le Giac. Et le Giac, c'est 95% du scientifique du climat. Et puis par ailleurs, ce qui anticipe énormément de gens. Sans époque, sans époque, ça veut dire, une époque, c'est ce qui se constitue par le partage d'une protention collective. Alors, qui peut être un partage positif ou négatif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui s'opposent au progrès, par exemple. Là, il y a les conservateurs au 19e siècle qui s'opposent au progrès, mais tout en s'opposant au progrès, ils reconnaissent le progrès, comme ceux qui organisent le collectif. Tandis que là, il n'y a rien d'autre. S'il y a le transhumanisme. Mais le transhumanisme, qui est une arnaque, pour moi, totalement organologique, là, pour le coup, parce que l'homme augmenté, puisque le transhumanisme, ça part de l'augmentation, en disant, maintenant, l'homme va être un être augmenté. Il a toujours été augmenté, l'homme. L'homme sait l'augmentation. Et donc, ce que le transhumanisme veut nous faire croire, c'est qu'on entre dans une nouvelle époque de l'augmentation, alors que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas du tout nouveau, l'augmentation. Ce qui est nouveau, c'est que ce soit le marché qui dicte l'augmentation. Et ça, c'est complètement nouveau. Et c'est pour ça que la question de la gestion pour autrui et tous ces problèmes-là, moi, je ne suis évidemment pas du tout du côté des cathos traditionnalistes, etc., qui ont manifesté contre tout ça. Mais par contre, je pense que ça a été très très mal pris parce que c'est une question ontologique qui est posée. Pas du tout une question. Et j'avais, j'ai enseigné pendant quelques années à l'Université de Londres. Quand je suis arrivé à l'Université de Londres, il y avait des pubs dans le métro disant aux femmes de Londres « Vendez vos œufs ! » Et il y avait des tas d'adresses, de cliniques, voilà. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant. Ce marché de la reproduction qui se constitue, comme il y a un marché des semences de maïs, etc. Et je pense que ça, il faut le prendre très... Enfin, il faut le prendre par le grongou, c'est ce bout-là. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose. C'est un peu comme si on n'avait pas l'écoute générationnelle, mais j'ai pu justement essayer de régler le problème du climat et tout le monde qui est pour entrer les communes. Le climat, ce n'est pas le nom du climat et le génération qui est justement de notre époque. Si, bien sûr. Donc, on ne serait pas sans époque si on arrive à passer de l'engroupe de la solution à l'avenir. Oui, mais je suis tout à fait dans le coup, moi, je considère que mon travail de prof, pas seulement de prof, mais en tout cas de prof, c'est d'inciter, c'est d'engager, c'est d'encourager, c'est de créer des conditions avec tous mes collègues pour que vous produisiez une époque, une nouvelle époque. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que cette nouvelle époque, ce n'est pas seulement une nouvelle époque, c'est une nouvelle ère. Ça, c'est très, très important. Il y a des périodes, des époques et des ères. Il y a des périodes, par exemple, de l'époque moderne. Il y a des... L'époque moderne appartient à l'ère chrétienne, etc. Et donc, je pense que nous sommes en train de changer d'ère, pas simplement d'époque, parce que, précisément, l'exosomatisation est en train de totalement changer les conditions de production de ce que j'appelle des protentions, c'est un terme technique de la technologie, mais le Messie, c'était une protention. Et en fait, toutes les sociétés produisent des protentions. Et les protentions chamaniques, et les protentions messianiques, et les protentions polythéistes, etc. Pardon ? C'était quand même l'apocalypse ? Non, mais il y a toujours de l'apocalypse dans absolument toutes ces situations. Mais là, ce dont je parle, ce n'est pas une apocalypse au sens d'une... Comment dire ? D'un récit messianique. C'est ce dont discutent tous les lieux de la rationalité, et qui sont des lieux qui ne font pas de délégation. C'est vraiment massif. Et l'endroit où on en parle le plus, c'est la Californie. Mais pas au sens de Gaïa et de tout ça. Je ne parle pas... Je travaille beaucoup maintenant avec N'Universaire Berkley. Ce n'est pas du tout un discours... Tu sais, le machin californien qu'on a fait... Je ne sais plus quand ça avait un nom. Pas du tout ça. C'est le centre des discussions qui ont plus dit. Comment on arrive à surmonter ce chiffre ? Dernier petit point de discussion. Après, on va s'arrêter. Je me demandais quand vous parliez d'époque et d'ère, est-ce que, sachant en fonction de la position géographique qu'on est, est-ce que, si vous pouvez définir une époque lunaire comme... ce n'est pas forcément en fonction de... Enfin, pour toute la planète, c'est pas évident comment les mêmes... Bien sûr. Bien sûr. Et selon les civilisations, de toute façon, la manière où les époques se produisent et les airs se produisent n'est pas la même selon les civilisations. Et il est évident, vous avez tout à fait raison, que le concept d'époque est un concept occidental. Ça, c'est ta quête. Maintenant, aujourd'hui, moi-même, j'enseigne maintenant beaucoup à l'étranger, notamment en Chine. Les problématiques dont je vous parle là, si j'enseigne en Chine, c'est parce que les Chinois sont venus me chercher ici en France pour que je vienne en train de faire en Chine. Pourquoi ? Parce que ces problèmes dont je vous parle ici, les Chinois sont tout aussi convaincus que les Californiens, que les Anglais, que les Allemands. Et donc, nous sommes en train de vivre à travers ce stade de l'églosomatisation industrielle, à travers ces plateformes colossales, etc., un processus de planétalisation que d'ailleurs Heidegger avait senti venir et qu'il appelle le gestel. Donc, c'est une très bonne question de vous poser, mais je dirais qu'elle se pose maintenant dans des termes tout à fait nouveaux au XXIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une refragmentation. Moi, je pense que c'est une possibilité et je crains même que ce soit inévitable. Je dis que je crains parce que cette refragmentation peut être utile, mais elle peut être aussi guerrière. Donc, voilà, c'est une immense question. Mais vous avez tout à fait raison. Je vais ajouter juste un mot parce que j'ai, voilà, j'ai relu des textes de Claude Lévi-Strauss il y a quelques années et Claude Lévi-Strauss dit à la fin de Teste Tropique, qui est son livre le plus connu, il faut arrêter de parler d'anthropologie qu'un A et un H, il faut parler d'anthropologie qu'un E. l'homme est avant tout un être qui produit de l'anthropologie. Moi, je combats cette idée-là. Je pense que c'est une des petites choses. Je pense que c'est un point de vue de ce que Nietzsche appelait le point de vue du dernier homme et que Lévi-Strauss, qui était un très grand mélancolique, ça c'est très connu, n'arrive pas à voir que ce qu'il faut faire c'est de l'anégl'anthropologie. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que, comme je sais que ça tient beaucoup à cœur à tous les gens qui sont ici, Lévi-Strauss a passé sa vie à délier l'importance des travaux d'André Leroy-Gourand. Ils enseignaient dans la même institution, le Collège de France. Il a passé sa vie à dire que Leroy-Gourand n'avait pas d'importance, etc. Et à un moment donné, il s'est mis à parler des singes et tout ça. Il a repliqué tout le travail de Leroy-Gourand mais en se l'appropriant et en en perdant tout l'intérêt. C'est-à-dire en perdant tout ce que Leroy-Gourand posait, à savoir qu'il fallait impéder la technique dans l'anthropose. Et qu'à partir de là, on ne pouvait pas rester à l'anthropose. Je disais ça pour juste inscrire tout ça dans une trajectoire que nous poursuivons ensemble depuis longtemps. Ok. Merci Bernard. Donc, reprenez bien des portes parce que là, c'était la mise en route. Ça va... Ça va...